Salut les filles, aujourd'hui je reviens donc pour mes favoris du mois de novembre puisqu'on est arrivé là tout début décembre donc je voulais en profiter pour vous faire cette vidéo très rapidement donc désolée on est en fin de journée, je suis un petit peu flagada mais bon donc on va rapidement passer aux favoris du mois pour commencer je voulais vous parler d'un outil dont on se sert toutes, tous les jours c'est le coton à démaquiller et une chose qui pour moi est importante, c'est vrai que jusqu'à présent je suis une fan de la marque Démacup c'est vrai que jusqu'à présent je n'utilise que cette marque j'ai essayé plein d'autres cotons à démaquiller, des marques de distributeurs type Auchan, Cora, etc des marques y compris des produits pour bébés ou autres et à chaque fois j'avoue je reviens au Démacup et plus particulièrement à la ligne Super Soft donc pour les yeux j'utilise les petits ronds et pour le visage j'utilise le modèle Oval et bien pour les yeux j'ai trouvé quelque chose de très très doux qui respecte vraiment mon contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux comme toutes on a toute la peau très fine à cet endroit et en plus de ça c'est vrai que je suis très sensible aux textures enfin aux matières et donc si c'est pas du super doux, tout de suite ça m'irrite donc le contour de l'oeil commence à me piquer enfin ou en tout cas à être très sensible donc bref au moindre produit ça m'irrite bref vous l'avez compris et donc j'ai trouvé, alors j'en ai acheté je sais pas si je vous ai mis dans un de mes hauls mais j'avais acheté, donc là je suis en train de terminer le paquet enfin mon précédent paquet il s'agit donc des cotons à démaquiller qui font donc 6 cm sur 5 de chez Mugi voilà donc ça se propose en 140 pads donc ça veut dire que ça fait 2 paquets de démack-up puisque en général c'est 70 et je les paye 3 euros donc ça revient à 1,50 euro le paquet si c'était démack-up donc dans l'absolu j'y gagne puisque en général les démack-up je les ai souvent à 1,79 donc voilà je vous en ai sorti plusieurs et alors regardez, on peut croire que ça va se... pardon, s'effriter mais pas du tout donc vous voyez ils sont très très... enfin je veux dire c'est vraiment du millefeuille la texture, voilà c'est comme ça alors contrairement par exemple au démack-up vous savez il y a un démack-up qui est en 2 textures là donc c'est vraiment comme le super soft c'est un produit très 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 doux vraiment les filles si vous avez un mugi dans votre coin ou si jamais je sais pas pendant vos balades sur Paris ou parce qu'ils sont aussi sur de grandes villes à l'occasion donc sur vos balades si vous tombez devant un magasin mugi n'hésitez pas à rentrer ils ont des choses très très pratiques des rangements des rangements par exemple pour les tiroirs moi je m'en sers beaucoup pour le rangement de mon make-up et vraiment ils ont très bons produits et c'est pas trop cher donc voilà donc ça c'était donc mon favori du mois enfin d'ailleurs c'est mon favori depuis que je l'ai acheté j'aurais dû vous en parler avant c'est maintenant chose faite ensuite on va passer aux soins tout d'abord ceci donc je l'utilise maintenant depuis plusieurs semaines et je le trouve vraiment très très bien il s'agit donc du vitamine C microdermabrasion il s'agit donc d'un gommage de chez The Body Shop et donc il est comme vous l'avez compris à la vitamine C dedans vous avez aussi alors je ne sais pas ce que c'est je vous dis franchement je ne sais pas ce que c'est du Camus Camus d'Amazonie donc qui est riche en vitamine C il y a du beurre de karité et donc il est plus enfin il est particulièrement destiné aux poternes alors c'est vrai que après l'été quelques fois on a la peau qui s'est qui s'est un peu épaissie c'est normal donc peut-être un petit peu plus un petit peu plus grise on perd de l'éclat en hiver donc j'ai trouvé que c'était le bon moment pour le sortir donc à l'automne et franchement j'en suis très 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 contente ça se propose comme un alors attendez je vais vous en sortir un peu c'est pas tout à fait le produit n'est pas tout à fait blanc il a je trouve qu'il a une petite teinte un peu grège les grains sont extrêmement fins donc même pour les peaux sensibles voyez même pour les peaux sensibles il n'y a aucun souci de pour l'exfoliation parce que franchement ça il n'agresse pas du tout la peau on a vraiment donc cette petite odeur orangée enfin pas fleur d'oranger vraiment plus comme de l'orange attendez je prends donc un kleenex pour essuyer ça donc ce qu'on peut dire de bien c'est que effectivement donc une abrasion entre guillemets très douce et la peau effectivement ressort plus claire alors vous me direz à chaque fois qu'on fait un un gommage c'est un peu le principe mais en tout cas j'en suis très 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 contente d'ailleurs c'est pour ça que je le mets dans mes favoris et c'est vraiment un produit sans aucun doute que je rachèterai ensuite toujours en soin bah écoutez j'ai ressorti mon eau de beauté donc de chez Caudalie bah écoutez moi c'est un produit que j'adore c'est vrai qu'en ce moment mon teint manquait un petit peu d'éclats et puis rebelote aussi un petit peu parce que bon là je suis enrhumée en plus j'ai été j'ai été même malade donc j'ai perdu enfin je me suis vachement déshydratée et donc même déjà avant je le remettais mais là je le mets doublement et vraiment c'est un produit qui je trouve redonne c'est vrai de l'éclat à la peau donc n'oubliez pas de bien bien l'agiter protégez-vous quand même les yeux il le spécifie bien d'éviter d'éviter les yeux donc moi ce que je fais quand je le mets c'est que bah voilà ce que je fais je vaporise donc au niveau du front je vaporise donc au niveau du nez et des joues et comme ça j'évite d'en mettre sur le contour des yeux parce que c'est vrai que c'est un produit qui est quand même un peu fort donc voilà moi personnellement je l'aime bien je sais que certaines le trouvent peut-être un peu trop agressif personnellement j'ai une peau sensible et je ne trouve pas qu'il m'agresse la peau mais bon après je crois que chacune a son ressenti et son expérience avec les produits pour terminer donc avec le soin j'ai choisi donc de vous parler d'un produit vous allez me détester il n'existe pas en France il s'agit donc d'un produit que j'avais acheté aux Etats-Unis donc chez Origins vous savez que j'aime beaucoup cette marque donc c'est le Ginzing en contour des yeux donc c'est une crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler donc la texture est très très légère enfin très légère c'est à dire que c'est une texture plutôt gel crème vous savez comme j'aime elle est couleur un peu rose nacrée quand on le met sur la peau vous voyez il va déposer des petites particules de nacre alors je préfère vous dire parce que j'en ai discuté donc avec une amie qui le connait et qui elle avait arrêté de le mettre parce qu'elle disait oh là là ça fait des nacres donc j'ai peur qu'on voit le cas échéant soit mes poches ou autre mais écoutez très sincèrement les nacres elles restent assez peu de temps donc ce qui fait que le temps que vous fassiez votre routine soin le temps que vous vous maquillez c'est fini les nacres on les voit plus ce que j'apprécie tout particulièrement c'est que c'est une texture donc très agréable la mettre le matin plus particulièrement donc vous la tapotez bien vous lissez ensuite je trouve donc effectivement elle pénètre bien c'est vrai que lorsqu'on a les yeux un petit peu gonflés le matin je trouve que ça rafraîchit bien c'est pas que c'est tenseur mais je trouve que vraiment ça apporte un côté rafraîchissant qui fait dégonfler le contour de l'oeil et puis donc moi qui ai plutôt la peau déshydratée donc vraiment partout mais j'ai vraiment le contour des yeux sensibles écoutez franchement je trouve qu'elle fait bien son office la nuit c'est vrai que je mets autre chose vous savez que je mets le Midnight Recovery Eyes de chez de chez Kiehl's mais ça pour le jour je la trouve vraiment très très bien et pareil dedans vous avez vraiment une odeur un petit peu enfin moins que la crème mais ouais parce que du coup non c'est la crème qui sent plus un peu l'orange mais là vraiment voilà un très bon produit personnellement c'est vraiment mon favori j'en suis très très contente on va passer donc au maquillage alors transition maquillage soin on va dire j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps la crème teintée oil free de chez Bobby Brown qui est un SPF 15 bah écoutez moi je l'aime beaucoup ce qui explique que c'est dans mon favori du mois là on arrive quand même à des températures plus enfin c'est vrai que ce produit je ne le mets pas par exemple pour une journée de boulot je trouve que ça sera trop léger ou alors il faut vraiment des retouches dans la journée mais sinon si c'est le week-end ou un jour où c'est light moi vraiment ça a été ma chouchoute et ouais vraiment très 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 bien alors c'est vrai qu'en dessous je mets un produit qui hélas n'existe plus de chez Smashbox je crois ouais qui était donc une crème teintée qui s'appelait luminous si vous voulez qui n'a pas vraiment de couleur mais qui apporte beaucoup de lumière vraiment je regrette que Smashbox ait arrêté ce produit donc c'est vrai que je m'en sers comme primer et après je mets ça mais même quand je mets du fond de teint d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui pareil je mets mon produit Smashbox qui me sert de primer mais enfin en tout cas cette crème teintée est vraiment géniale ensuite en produit teint et bien j'aime toujours autant donc le secret de camouflage de Laura Mercier ce produit est inépuisable je le mets à chaque fois que j'ai des petites rougeurs donc c'est quand même assez souvent enfin moi mes rougeurs comme beaucoup elles se situent donc au niveau des ailes du nez et puis il peut m'arriver d'avoir bon une petite rougeur sur le visage ou autre mais ce produit est inépuisable regardez c'est le genre de truc donc on mélange les deux couleurs il y en a une qui est une texture qui est un peu plus sèche pour l'un d'ailleurs c'est celui-ci donc ce qui est bien c'est que vous trouvez vraiment pile poil la couleur qui correspond à votre carnation ce produit est inépuisable donc c'est vrai que les produits Laura Mercier ne sont pas réputés pour être les moins chers mais sincèrement ce genre de produit vous gardez ça des lustres vraiment il est extra ensuite en maquillage j'ai donc beaucoup utilisé mon fard à jour crème de chez Chanel j'ai donc le plus particulièrement le numéro 62 voilà que j'aime vraiment beaucoup et en dépit on va dire enfin en dépit non mais malgré sa couleur qui semble très claire parce que c'est le plus clair de la gamme écoutez il est vraiment extrêmement pigmenté il fait super bien son job ça tient vraiment bien vraiment bravo Chanel ça vaut le jus produit pour les lèvres maintenant bah écoutez je suis très contente d'avoir ressorti mes Just Beaten Kissable les baumes colorants de chez Revlon j'ai beaucoup mis ces deux là le le Honey 12 qui est le numéro 001 et le numéro 015 Cherish Devotion ce sont vraiment ça a été vraiment je les ai beaucoup je les ai beaucoup mis et bon pareil ce produit on ne le trouve pas en France Honte à L'Oréal parce que c'est un produit L'Oréal le Balm Color Rich donc j'avais pris le 218 le Rose Elixir je n'ai pas arrêté de le mettre je l'ai bien je l'ai bien utilisé vous voyez vraiment super j'aime beaucoup ce produit pour terminer avec le maquillage pareil mon favori je vous en ai parlé plusieurs fois je le refais en plus de ça là je l'ai lavé les tout propres c'est mon Full Coverage Face de Bobbi Brown bravo le pro enfin vraiment super pinceau pour le teint et par exemple avec cette crème teintée mais parfait parce qu'une crème teintée souvent on dit que c'est plus léger qu'un fond de teint ce qui est à la fois enfin ce qui est vrai à la fois mais ce qui est extraordinaire c'est qu'avec assez peu de produits et ce pinceau vous faites tout votre visage enfin tout votre visage pardon très rapidement avec une couvrance égale partout et c'est couvrant tout en étant léger je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre je ne sais pas comment ils se sont débrouillés avec ce pinceau qui est quand même assez dense mais qui en même temps même si vous ne mettez qu'un peu de produit sur votre main par exemple ou directement sur votre visage il vous l'applique je ne sais pas d'une façon qui fait que merci Sophie de chez Bobbi Brown de m'en avoir parlé parce que franchement il ne paye pas de mine mais il est top un autre favori du mois je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps que ça j'ai terminé mon précédent parfum qui n'était pas celui-là je vous en reparlerai plus tard mais j'ai ressorti mon Narciso Rodriguez for her moi c'est l'autre parfum je l'adore je suis super contente de l'avoir retrouvé il me plaît beaucoup c'est vrai que j'aime beaucoup le musc donc c'est ce qui fait la particularité des parfums Narciso Rodriguez mais vraiment c'est un c'est un parfum floral mais qui ne fait pas fifille voilà c'est un parfum qui est chic et qui effectivement tient bien puisque donc en base il a du musc et c'est vrai que en plus j'aime beaucoup le flacon épuré vraiment j'adore ce produit et puis pour changer un petit peu de mes favoris du mois que j'ai fait d'habitude j'ai vu ça sur quelques chaînes américaines et je trouvais ça pas mal je ne vais pas vous parler mode je vais vous parler de produits d'alimentation alors attention je ne suis pas là pour donner des conseils alimentaires ni quoi que ce soit c'est pas du tout le but je voulais juste vous parler donc de mes favoris du mois la première chose ça c'est sont des ça c'est un produit que j'achète donc chez City Pharma vous savez la pharmacie parapharmacie la moins chère de Paris vous avez l'adresse dans mes adresses fétiches sur le blog vous avez toute une liste d'adresses et donc cette fameuse mais je pense que vous pouvez trouver ça aussi sûrement dans des magasins bio etc je prends donc c'est la marque attendez que je ne vous dise pas de bêtises laboratoire ExoFarm bio donc c'est issu de l'agriculture biologique et je prends donc un mélange 4 fruits séchés je prends goji, cranberry, myrtille, physalis bon ce mélange hélas n'existe pas en 500 grammes et même plus donc c'est 250 grammes donc voilà les goji vous savez que ça a des propriétés anti-oxydants la myrtille aussi la myrtille c'est très très bon pour les yeux les cranberry vous connaissez ses propriétés qui peuvent aider d'ailleurs à protéger de certaines cystites et puis donc les physalis ce sont vous savez ces petites boules jaune orangée avec ces espèces de feuilles j'adore leur goût c'est acidulé c'est délicieux et bref ce mélange on soit vous le prenez comme ça au moment d'une pause pourquoi pas à 11h ou à 4h moi ce que j'aime c'est je ne sucre pas mes yaourts en général enfin les yaourts nature je ne les sucre pas je les mets dans mes yaourts nature et franchement c'est délicieux donc je vous le conseille en plus donc ça comment on appelle ça ce sont enfin bon c'est ces fruits ont vraiment des propriétés bonnes pour la santé donc c'est un petit plus je suis une personne qui aime énormément le miel donc ça tombe bien parce qu'avec cette période de l'année j'en consomme encore plus je voulais donc vous parler de deux enfin le premier bah écoutez c'est du miel de citronnier alors celui là je l'ai trouvé chez la famille Marie elles ont plusieurs adresses sur Paris et je crois je dis bien je crois je sais qu'ils ont un site internet et je crois qu'ils livrent ailleurs que sur Paris donc je vous mettrai les adresses soit en barre d'infos soit sur le blog avec l'article qui ira avec cette vidéo et puis je voulais vraiment vous parler alors voyez ça a été vraiment mon favori du mois parce qu'il y en a plus je suis pas une super grande fan de confiture j'en mange un petit peu j'adore la confiture de myrtille ou de de reine claude mais la myrtille particulièrement mais c'est vrai que j'adore le citron et il y a quelques années de ça quand j'ai visité donc l'arrière pays niçois nous sommes allés donc à Menton et dans un de mes guides était donc enfin il était parlé donc d'une d'une maison artisanale qui était très réputée sur Menton c'est la maison Erbin et je me souviens là-bas quand vous rentrez c'est une petite boutique dans le vieux Menton et lorsque vous rentrez dans cet endroit c'est impressionnant vous avez un nombre de miel impressionnant et comme je suis une fan de miel d'ailleurs c'est pour ça que j'y suis allée et ils sont réputés pour leur confiture bon moi je vous avoue qu'à l'époque j'avais pas pris de confiture j'en avais pris pour offrir mais moi je m'en étais pas prise et j'avais pris donc leur miel de citronnier qui est à tomber par terre là par chance j'ai une amie qui est partie à Menton et je lui ai dit je lui ai passé commande de quelques produits et donc je lui ai passé commande du miel de citronnier donc de chez Erbin et je me suis dit bah tiens je vais essayer leur confiture de citron et donc j'ai pris citron gingembre et citron et lavande j'ai fini le citron gingembre en 2,7 secondes j'ai fini le citron lavande en 2,7 secondes donc là en l'occurrence c'est la citron lavande mais la citron gingembre est à tomber par terre je n'ai jamais mais je vous promets je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne j'ai racheté là il y a genre 2 jours pardon j'ai racheté de la confiture de citron bonne maman je peux vous dire que ça n'a rien à voir d'abord c'est juste du citron mais là mais quelle finesse rien à voir avec la marmelade anglaise mais un goût à tomber par terre que ce soit citron gingembre citron lavande formidable donc eux par contre ils livrent sur la France c'est sûr je vous mettrai leur site net les filles allez-y les yeux fermés moi j'avais offert entre autres de la confiture de myrtille qui était donc la personne à qui on l'a offert l'a trouvé vraiment délicieuse on avait pris je me demande s'il n'y avait pas eu de la cerise un mélange abricot quelque chose enfin bon bref écoutez ceux à qui on a offert les confitures étaient pareil tombés en pamoison donc je pense que comment dire la réputation de cette maison n'est pas usurpée là donc la maison Herbin ils sont deux rues du vieux collège à Menton et je vous mettrai le site internet parce que vraiment bon ça me fait plaisir de parler d'artisans et puis c'est vraiment pas du placement publicitaire parce que vraiment je veux dire ils ne me connaissent pas j'y suis allée une fois des amis donc ils sont allés ils ont adoré aussi bref mais voilà je vous la recommande puis ça fait plaisir de faire travailler des gens c'est comme cette famille Marie c'est une histoire de famille moi je trouve ça bien de faire travailler des gens comme ça voilà bah écoutez les filles c'était mes favoris donc du mois de novembre pardon bah écoutez je vous dis en tout cas à très bientôt salut c'est parti